35e Apparition Sainte Brigitte nous apprend dans sa Révélation que la Très-Sainte Vierge lui dit qu'elle était la mère de ceux qui souffrent en purgatoire et que ses prières adoucissaient leurs souffrances. Si les saints peuvent soulager ses âmes, à plus forte raison Marie, leur reine, le peut-elle beaucoup mieux qu'eux? Saint Pierre d'Amiens rapporte l'apparition d'une âme sortie du purgatoire qui assurait que, à la fête de l'Assomption de la mère de Dieu, il avait été délivré plus d'âmes du purgatoire qu'il avait d'habitants à Rome. Il raconte aussi ce que vit un prêtre dans la basilique de Sainte-Cécile. Il sembla à ce prêtre qu'il était tiré de son sommeil par un ami défunt et conduit dans cette église. Là, il aperçut une troupe de saintes qui se groupèrent autour d'un trône sur lequel la Très-Sainte Vierge était assise, entourée d'anges et de bienheureux. Marie avait un visage majestueux qui faisait la joie de cette Sainte Assemblée. Alors, parut une pauvre petite femme en habit négligé, mais ayant sur les épaules de fort belles fourrures. Elle se jeta au pied de la Céleste Reine, les yeux pleins de larmes et lui dit en soupirant, « Mère de Miséricorde, je vous prie d'avoir pitié du malheureux Jean Patrisie qui vient de mourir et qui souffre cruellement dans le purgatoire. » Trois fois, elle répéta la même prière sans recevoir aucune réponse. Enfin, elle leva la voix et ajouta, « Vous savez bien, ô très miséricordieuse Reine, que je suis cette pauvre mendiante qui demandait l'aumône à la porte de votre grande basilique, en hiver et sans autre vêtement que Nayon. C'est alors, c'est alors que Jean, imploré par moi en votre nom, ôta de sur ses épaules cette précieuse fourrure et l'a mis sur les miennes. Une si grande charité ne mérite-t-elle pas quelque récompense ? » La Reine du Ciel porta ses regards sur cette pauvre femme et lui dit, « L'homme pour lequel tu pries est condamné pour toujours à de cruelles souffrances à cause de ses nombreux et graves péchés. Mais, comme il a eu deux belles vertus, la bonté envers les pauvres et la dévotion envers moi, je veux user de miséricorde envers lui. » Marie ordonna d'amener Patrisie au milieu de l'assemblée. Aussitôt, il fut traîné par une troupe de démons. Il était pâle, défiguré, chargé de chaînes qui lui déchiraient les membres. La très sainte Vierge ordonna aux démons de le délier et de le mettre en liberté. Quand cet ordre eut été exécuté, tout disparut et l'Église resta dans son silence ordinaire. Le bon prêtre, qui avait vu ce prodige, ne cessa plus de prêcher partout la bonté de Marie envers les âmes du purgatoire. Soyons donc nous aussi charitables envers les pauvres, puisque tout le bien que nous leur faisons est si bien récompensé en cette vie et en l'autre. Pour les âmes du purgatoire Le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles et siècles. Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen Donne le Seigneur le repos éternel et fait prier sur eux la lumière sans déclin, qu'ils reposent en paix. Amen Notre Dame de Monégion, priez pour nous et délivrez les âmes du purgatoire Ennemi, le repos, le repos éternel